Je bénirai le cœur vert, pour tous les offres, ça nous en sera, toujours dans ma bouche, je bénirai le cœur vert. Alors je vous prie de vous lever s'il vous plaît, pour que nous puissions accueillir l'orateur de ce matin, le pasteur Mathieu Lévy Ndomba, alors qu'il s'approche, nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à la gloire de Dieu? Amen! 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 Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Amen! Papa Franck, merci beaucoup. Je suis très content de te voir en ce lieu. On se voit de l'autre côté, mais le Seigneur est bon. Amen! 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 En tout cas, passeur Henri, que le Seigneur puisse vous bénir. Maman Fallon, c'est vraiment un grand privilège d'être là. Vous êtes un couple merveilleux et vous nous inspirez d'une manière ou d'une autre. Et nous, nous sommes vraiment bénis d'être plus proches de vous. Amen! Et que Dieu bénisse tout un chacun de vous ce matin. Je me sens vraiment privilégié d'être là. Vous savez, depuis qu'on est là, on est tellement content, pas simplement de revenir en Belgique, mais de voir les gens ensemble dans un seul lieu. Ça fait plus d'un an qu'on ne voit plus ça en Europe. De voir les gens regroupés comme ça, en train de parler dans la joie. Amen! Nous, là-bas, c'est terrible. Il y a des voisins avec qui on parle maintenant. Pas un mètre cinquante, vraiment lointain. C'est comme vraiment notre père qui est dans le sud. Mais ici, on constate la deuxième partie qui dit que ton règne vient. Donnez-moi un mot. Amen, frère. Je suis vraiment béni d'être là, vraiment béni. Vous savez, moi, je considère que l'église n'est pas un fast food. Amen! L'église n'est pas de la restauration rapide. L'église, c'est une restauration cinq étoiles. Dis avec moi cinq étoiles. Vous savez, il y a ce type de restaurant où, quand tu rentres, tu n'as pas envie de partir. Parce que dès que tu rentres, il y a un majordome qui t'enlève ton manteau. Il te fait asseoir, il y a l'entrée, il y a les plats principaux, il y a les desserts. Quand il faut partir, tu n'as pas envie de partir. Et un enfant de Dieu, de la maison de Dieu, doit avoir cette attitude-là. Ou quand je reste dans la présence de Dieu, je vais demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia! Vous savez des fois pourquoi Dieu ne nous répond pas? Pas immédiatement. Parce que toi, tu dis, Seigneur, j'aime ta présence. Lui aussi, il dit, j'aime ta présence. Mais étant celui qui sonne les cœurs et les reins, il sait que s'il te donne, tu quittes sa présence. Je vais quand même le laisser un peu qu'il pleure dans ma présence. Alléluia! Aimons la présence de Dieu plus que toute autre chose. Amen! Que ton règne vienne. Est-ce que tu peux m'aider en s'élèvant? Nous allons lire une écriture. C'est juste pour m'aider. Que je sache que tu me soutiens aussi. Dans le livre de Genèse, au chapitre 22. Nous commençons au verset quatrième. La Bible dit que les troisième jours, Abraham, lévant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac réprit, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un hôtel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un bouisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. J'aime bien les secondes appelles. Les secondes appelles sont très importantes. Et il dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Quelqu'un peut dire avec moi, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia Dans le livre de Psaume au chapitre 138, le verset 2, la Bible dit que la rénommée de l'Éternel s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donnez-moi un Amen, bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, lorsque moi je vais monter, vous montez avec moi. Amen. Et quand je vais descendre, vous restez en haut. Ne me suivez pas, restez en haut. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Les règnes d'un homme se concrétisent ou se matérialisent par ses actions. Les règnes de Dieu ou la rénommée de Dieu, la réputation de Dieu, la force, la puissance de Dieu, se matérialisent dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu n'est pas celui qui dit un mot et ne l'accomplit pas. Non, il est celui qui dit un mot, la chose arrive. Parce que Dieu est lui-même derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il dit, ma parole, c'est comme la pluie qui descend du ciel. Et lorsqu'elle descend du ciel, elle doit arroser la terre. Les gens te diront qu'on peut bloquer la pluie du ciel. Oui. Et il y a une écriture même dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel priait, la Bible déclare que les anges ont été bloqués par les autorités perses. C'est-à-dire qu'il y avait une bénédiction qui descendait et que cela a été bloqué. Mais on peut bloquer ta bénédiction, mais on ne la ramènera pas à son origine. Ce que Dieu a déjà lâché t'atteindra certainement. Oh, donnez-moi un amène. Ce que Dieu a déplacé pour toi, a délocalisé pour toi, ça t'atteindra. Alléluia. Ça peut être retardé, mais ça arrivera. Dis avec moi, ça arrivera. Je vais te parler aujourd'hui d'un petit thème. Une promesse sous serment. Amen. Une promesse sous serment. Promettre, c'est le fait de s'engager verbalement ou par écrit à faire, à dire ou à donner quelque chose. La promesse, c'est simplement l'action de promettre. Promettre, c'est un engagement. Dis avec moi un engagement. Mais ici, je dis que ce n'est pas une simple promesse. Je dis que c'est une promesse sous serment. Les serments amènent la promesse au niveau de ce qui est solennel. Parce que quand on parle du serment, c'est une affirmation solennelle. Mais moi, je peux te promettre, je peux ajouter les serments, mais il se peut que je puisse faillir. Alléluia. Je peux te dire que je serai là à telle heure, mais je ne maîtrise pas tous les paramètres. Mais lorsque celui qui est Dieu, Amen, qui connaît la fin dès le commencement, lorsqu'il dit, je jure par moi-même, mais il s'engage personnellement. Personnellement, Dieu s'engage avec toute sa divinité à accomplir ce qu'il va te dire ce matin. Il dit, je les jure par moi-même. Parce que n'ayant personne au-dessus de lui, il ne peut pas gérer par honneur de quelqu'un d'autre. Il ne pouvait gérer que par lui-même. Et il dit, j'engage ma divinité. Ce n'est pas une simple promesse, mais c'est en plus une promesse solennelle. Alléluia. Ce que je vais faire, je le ferai. Vous savez, lorsque nous parlons d'Abraham, nous voyons deux choses. Il y a d'abord un attribut et il y a un don. Lorsque nous voyons Abraham, nous voyons l'attribut du père. Parce qu'on dit qu'Abraham, c'est le père de la foi. Et la foi, c'est un don. Lorsque nous voyons Abraham, nous voyons du côté père et nous voyons la foi. Abraham était un homme de foi. Et je vous ai expliqué le vendredi que la foi était une révélation. Alléluia. La foi te permet d'avoir le futur alors que tu es dans le présent. La foi te permet de dire que je suis un grand homme, mais aux yeux des humains, tu ne l'es pas. Amen, bien-aimé. Nous devons être des seuls-là qui voient les choses qui vont arriver. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Tu peux passer à côté de ta bénédiction, pas tu néglises celui qui est à tes côtés. Vous savez, bien-aimé, aujourd'hui, les amis de ma femme lui disent, comment tu savais ? J'étais sans forme. J'étais vide. Un étudiant, un cocumbo, l'étudiant noir. Sans avenir avec tes deux yeux. Alléluia. Avec un séjour, demandez à ceux qui viennent en Europe. Elle, elle est née, grandit là-bas. Maintenant, moi, je sors de nulle part. Vas-y, détectez que cet homme deviendra quelqu'un. Mais si tu ne vois pas par les yeux de la foi, tu vas passer à côté de ta destinée. Je vais te dire d'ailleurs à travers ces enseignements, parce que je veux, ça sera la partie première, la partie deuxième dans les deuxièmes cultes. Si tu peux rester, tu peux rester, suivre les deux. Amen. Si tu n'arrives pas à voir qui il y a à tes côtés, qu'est-ce qui peut devenir ? Quel est le potentiel caché dans cet homme ? Nous devons apprendre à zapper l'emballage. Ah, tu ne m'as pas compris. Ce corps n'est qu'un emballage. Vous savez, dans la Bible, il y a l'homme créé, j'ouvre une parenthèse, et il y a l'homme formé. Dieu dit ceci. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre... Ça, c'était l'homme selon Dieu. À l'image de Dieu. Dieu étant esprit. Les chapitres qui souillent. Dieu dit, il n'y a personne pour cultiver la terre. Mais tu as déjà créé l'homme, n'est-ce pas ? Et la Bible dit, comme il n'y a personne pour cultiver la terre, il a formé un corps. Ça, c'était l'homme formé. Et Dieu maintenant a pris l'homme créé. Il l'a mis dans l'homme formé. C'est alors que l'homme formé est devenu une âme vivante. Alors nous, les enfants de Dieu, nous ne regardons pas à ce qui est formé. Nous regardons à ce qui est éternel. Parce que l'homme créé par Dieu, il l'a créé ex nihilo. C'est-à-dire sans matière première. Mais l'homme formé a été créé avec matière première. Tout ce qui contient la matière première n'est pas éternel. Le véritable moi, ce n'est pas cet homme d'un mètre et soixante et quelques. Le véritable moi, il est costaud à l'intérieur. Il est puissant à l'intérieur. Je veux dire à quelqu'un, tu peux voir quelqu'un d'un où tu l'es néglise. Donne-lui une minute. Tu vas commencer à le considérer. Pourquoi ? Parce qu'en lui, Dieu a mis quelque chose qu'on ne peut pas voir. Ne t'attache pas à l'emballage. Mais attache-toi à ce qui est à l'intérieur. Donnez-moi un Amen, frère. Donc lorsque nous parlons d'Abraham, nous voyons un père et nous voyons également la foi. Dans Hébreu chapitre 4 verset 2, la Bible dit « La parole ne leur servit à rien parce qu'elles ne trouvaient pas la foi chez ceux qui l'entendent. » Ça ne te servira à rien d'écouter sans y mettre la foi. La foi matérialisera ce que tu es en train d'écouter. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Dieu dit « Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. » Amen. Il commence à marcher avec Abraham. Mais écoutez, Dieu lui donne un enfant. Et Dieu est venu dire ceci à Abraham. Écoutez, attendez-vous. Il dit « Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Dis avec moi précision. J'aimerais t'annoncer que Dieu ne voit pas à peu près. Les prophéties de Dieu, ce n'est pas « je vois, mais je ne vois pas bien. » Ça sera un génifique. Mais quand tu ne vois pas encore bien, tais-toi. Prophète, tu ne vois pas encore clair. Prie encore. Fléchis encore le genou, dis « Dieu est clair, si moi c'est là. » Parce que Dieu est clair. Oh Dieu, avec moi la précision. Dieu parle avec précision. Il dit « donne-moi ton fils. » Abraham commençait à dire « mais j'ai beaucoup. » Parce qu'Abraham a eu Ismaël avant. La Bible dit même qu'Abraham a eu d'autres enfants avec ses concubines. Il dit « donne-moi ton fils. » Abraham ne dit pas Isaac, s'il te plaît. Il dit « ton fils, ton unique. » Là, Abraham était dans la confusion. Parce qu'Abraham avait Ismaël. Mais Dieu lui dit « ton unique. » Bien-aimé, tout ce que tu fais, écoute, c'est là ma soeur, mon frère. Tout ce que tu fais qui est en dehors de la volonté de Dieu, ne compte pas pour Dieu. Sinon, Dieu n'aurait pas dit « ton unique. » Donc, au regard du Seigneur, Abraham n'avait qu'un seul enfant. L'enfant selon la promesse. Il dit « ton unique. » C'est lui que tu aimes. Et il ajoute Isaac. Pas de confusion. Il ne pouvait pas dire « Seigneur, je vais interpréter. » Il n'y avait pas d'interprétation. C'était clair et net. Notre Dieu parle avec précision. Hallelujah. Et je vais encore ouvrir. Je ne ferai que ça. Ouvrir de parenthèse et fermer. Amen. Écoutez. Si nous voulons catégoriser les enfants d'Abraham, Abraham a eu trois types d'enfants. Abraham a eu Ismaël. Abraham a eu Isaac. Abraham a eu Christ. Hallelujah. Abraham a eu Ismaël. Derrière Ismaël, c'est les Arabes que nous voyons. Abraham a eu Isaac. Derrière Isaac, les Juifs que nous voyons. Hallelujah. Et derrière Christ, c'est nous les véritables enfants d'Abraham. Parce que l'apôtre Paul va renchérir même en disant, les véritables enfants d'Abraham, c'est nous qui croyons comme Abraham. Et lorsque maintenant vous regardez Abraham, les Arabes vous constatèrent que c'était un peuple béni. Les Juifs n'en parlons même pas. Mais il y a un souci avec les chrétiens. Alors que d'après l'apôtre Paul, c'est vous et moi qui sommes les véritables enfants d'Abraham. Mais pourquoi nous ne bénéficions pas de toutes les bénédictions d'Abraham ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est juste un problème d'identité. Les chrétiens ont un problème d'identité. Mais celui qui ne sait pas qui il est, vivra en déçà de ses privilèges. Si tu n'es si maman Falon telle qu'elle est là, elle ne connaît pas sa position. Elle ne bénéficiera pas de tous ses avantages auprès de son mari. Alléluia ! Tu risques de faire les choses comme Esther. Est-ce que je dois aller auprès du roi ou pas ? Parce que tu ne connais pas ta position. Mais celui qui connaît sa position, il ne demandera pas pour rentrer auprès de son père. Donc au bureau de son père, il rentrera sans rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il connaît sa position en Christ. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais étudiant, j'ai travaillé, pasteur, dans des hôtels, des réceptions des hôtels. Et avec mon anglais, English for Africa, vraiment. Et j'ai travaillé là, souvent très tard la nuit. Vraiment toujours la nuit. Et je profitais pour méditer, pour préparer mes prêts. Tout ça, c'est des choses de la nuit. Pendant que les gens dormaient, j'étais à la réception, j'ai lisé la parole de Dieu, j'ai médité la parole de Dieu, et je faisais toutes ces choses. Et le lendemain matin, j'allais soit à l'université, soit aller travailler, pour payer l'université. Amen. Un jour, j'étais là en pleine méditation. Je vois un monsieur qui rentre, un bel homme, comme votre pasteur comme ça. Il rentre avec sa mallette et tout ça, très imposant. un blanc, il me dit, j'ai réservé une chambre à tel nom, à tel nom. Je vérifie, je dis, monsieur, je ne vois pas une réservation pour vous, de toute manière, tout est full ici, donc il n'y a pas de place. Le monsieur s'est mis à, il était très énervé, presque, il m'injurait, mais j'avais ma Bible devant moi, mes notes, je ne pouvais même pas lui répondre, même pas une fois. Il a crié, je dis, monsieur, vous pouvez crier, mais il n'y a pas de réservation à votre nom. On a fait 5-10 minutes comme ça, très en colère, une démonstration de colère. Et puis il sort, il revient une autre personne. Il dit, monsieur, mais qui êtes-vous? Il dit, non, mais je travaille ici. Il me dit, non, non, monsieur. Ah, écoutez ceci, ça peut te révolutionner. Il me dit, avec l'esprit qui est en toi, tu ne peux pas t'asseoir derrière ce comptoir. Il me regarde dans les blancs des yeux, il me dit, avec l'esprit qui est en toi, tu ne peux pas t'asseoir derrière ce comptoir. Alors, je commençais à comprendre ce qu'il voulait dire. Et puis, c'est la suite qui m'a fait vraiment comprendre. Il me dit, regarde, tu vois l'hôtel qui est en face de toi, j'irai là-bas, je n'ai pas de réservation. On ne me résiste jamais. j'irai là-bas, je vais rentrer, et j'aurai une chambre. Il est parti. Et il est revenu bréduit, sans ses valises, il dit, écoute, j'ai eu ma chambre. Mais je répète encore, avec l'esprit qui est en toi, tu ne peux pas t'asseoir derrière ce comptoir. Un païen, un occultiste, il a vu l'esprit puissant qui était en moi. Il a vu que je n'étais pas comme les commets des mortels. Il n'y avait que moi-même qui ne comprenais pas qui j'étais. C'est ce jour-là que j'ai commencé. J'ai dit, Dieu m'a parlé via un païen. Mais si tu sais qui tu es, tu ne peux pas te dévaloriser. Tu dois savoir qui tu es. Ce n'est pas de l'orgueil. Dieu a dit, tu domineras sur tes ennemis. Quand je me mets debout, je domine sur mes ennemis. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu a dit avec moi l'accomplissement. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu ne t'attend pas là où tu es. Dieu t'attend à une certaine hauteur. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à voir ma vie différemment. Alléluia. Sors de ton pays, il est parti. Abraham a eu un enfant appelé Isaac. avant qu'Abraham nait ses enfants, cet enfant, plutôt Abraham, a marché longtemps avec Dieu, voyant le miracle de Dieu, constatant la bonté de Dieu. Mais Abraham attendait toujours l'enfant. Alléluia, bien-aimé. Voilà pourquoi c'est tombé le père de la foi. Bien-aimé, vous savez, les temps déterminent qui nous sommes. Dire amen à la promesse, c'est une chose. Mais être dans l'attention de la chose pour l'accomplissement, ça n'est une autre. Apprenons à rester, à attendre, jusqu'à ce que la chose va s'accomplir. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu était en train de marcher avec Abraham, de marcher avec Abraham, pour amener Abraham à être à la hauteur de la bénédiction qu'il attendait. Vous savez, je l'ai dit souvent, Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. La tentation a pour but, n'a pas pour finalité, la chute. Celui qui te tente veut te voir chuter, mais celui qui t'éprouve, il veut te voir élevé. Voilà pourquoi Dieu ne nous tente pas, mais il nous éprouve. Un véritable enfant de Dieu, un enfant d'Abraham, passera par les épreuves. Il ne faut pas fuir les épreuves, mon frère. Les épreuves sont en fait comme des passes en or dans le monde du football. C'est-à-dire qu'il y a un joueur appelé Messie qui a déjà tout driblé. Il a même driblé les gardiens. Et il te donne une passe en or, le poteau est vide. Tout ce qu'il attend, c'est que tu marques. Mais toi, tu es en train de trembler dans tes épreuves. Non, les épreuves ont déjà été avalées par Dieu. Le poteau est vide. Il attend ce que tu marques. Alléluia. Abraham a marché dans les épreuves et un jour, la Bible déclare que dans les chaînes de Mamre, on a vu Abraham assis. Et il a vu trois hommes venir. Dis avec moi trois hommes. Mais Abraham, au lieu de dire, mes seigneurs, il dit, mon seigneur. a-t-il commis une erreur de français? Parce qu'Abraham était un homme révélé. Je veux dire qu'un enfant de Dieu c'était un homme révélé. Si tu es fils d'Abraham, tu dois être révélé. Abraham n'a pas dit, mes seigneurs, mais Abraham a dit, mon seigneur. Parce que de ces trois hommes, Abraham a compris qu'il y a un seul qui est seigneur. les deux autres étaient des accompagnateurs. De la même manière sur la montagne des transfigurations, Pierre et Jean ont vu trois hommes, alléluia, qui étaient là, n'est-ce pas? Jésus-Christ s'est éloigné et ils ont vu Moïse et ni Pierre, ni Jean n'ont vécu à l'époque de Moïse et Élie. Comment ont-ils su que c'était Moïse et Élie? Hein? Frère, je vais te dire une chose. Parce que la Bible dit qu'ils étaient dans un corps transformé. Comment est-ce qu'on appelle ça un corps? Transfiguré. La montagne de la transfiguration. Les corps étaient transfigurés. C'est ces corps-là, la Bible dit, en un clin d'œil, nous allons changer pour monter à l'enlèvement. C'était les corps transfigurés. Je vais te dire, là-bas au ciel, nous nous connaîtrons. Ils n'ont jamais vécu, ils les ont vus dans un corps transfiguré. Mais ils ont su que c'était Élie et c'était Moïse. J'aimerais t'annoncer, bien-aimé, que dans le temps dans lequel nous avons ça, la révélation, tu mourras. La révélation t'éclaire. Ça t'évitera des dégâts. Voilà pourquoi les vendredis, on avait dit, Seigneur, donne-nous la révélation. Moïse a dit, plutôt Abraham a dit, mon Seigneur, ne passe pas, viens, je vais te dire une chose. Dieu, papa, est descendu du ciel pour venir rendre visite à Abraham. Mais il arrive devant Abraham, il fait semblant de passer. Hein ? Mais même Dieu, il va t'éprouver. Alléluia. Tu ne dois pas ramasser, tu dois faire quelque chose. Abraham a commencé à suppler, Seigneur, ne passe pas. Rentre, et rentre. Dieu dit, non, non, je passe. Je ne suis pas venu te voir. Oui, mais rentre quand même. Entre quand même. Moi, je l'ai fait avec mes enfants à l'église. Quand ils viennent comme ça, pasteur, je peux mettre les carburants, je dis, oui, dans quelques minutes, je vais te rappeler. Je ne rappelle jamais. Si tu ne reviens pas, c'est ta bénédiction, ce n'est pas la mienne. Moi, si toi, tu ne me mets pas la glycarbura, le Seigneur ouvrira une autre porte. Tu dois me combattre pour ta bénédiction. Tu dois combattre pour ta bénédiction. Même Dieu, qui pouvait lui donner tout, j'ai fait semblant de passer, je vais voir si vraiment Abraham est mon adhème, à moi. Certains enfants de Dieu, on les regrette, est-ce qu'il est vraiment de Dieu ? Même Dieu, il va le voir au ciel, il se dit, est-ce que vraiment, tu es mon enfant ? Lorsque tu jeûnes seulement trois jours, c'est comme si, au quotidien, disons, mais niongou. Seigneur, tu ne vois pas, tu ne vois pas, Seigneur ne voit encore rien. Tu dois passer par les épreuves. Donnez-moi un amène, Bénémy. Il fait semblant de passer. Abraham le fait rentrer, et lorsqu'il rentre, Abraham dit, Sarah, prends un cheveau, allez faire une cuisine. Oh, c'était une fête improvisée. Oh, dis avec moi une fête improvisée. J'annonce sur la vue de quelqu'un ce matin, cette année 2021, tu feras des fêtes improvisées. Je viendrai chez toi, fête improvisée. Ce que tu manquais, tu ne les manqueras plus. Tu auras des réserves, ta coupe va déborder. Dis avec moi, ma coupe va déborder. Amen. Faites improvisée. Comme je dis chez nous là-bas, en pleine Europe, il y en a, tu vas les voir comme ça. Papa, le verre de jus est un problème. Alléluia. C'est souvent des gens qui n'aiment pas accepter les épreuves. Les grandes choses se préparent. Donnez-moi un amène, frère. Après avoir mangé, après avoir bu du lait, le Seigneur dira à Abraham, il dit, Abraham, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Je dis, à cette même époque, je reviendrai, tu retourneras ta bénédiction. À cette même époque, je reviendrai, tu mangeras à la satiété. À cette même époque, je reviendrai, tu toucheras à ton travail. À cette même époque, je reviendrai, tu toucheras à ta guérison. À cette même époque, je reviendrai et tu seras béni. À cette même époque, Alléluia. À cette même époque, c'est-à-dire, c'est-à-dire, simple calcul. Hein, Papa Costa? Donc, quand Dieu a dit ça, trois mois après, Sarah est tombée enceinte et neuf mois après, nous revenons à la même heure. Dieu ne peut pas se tromper, frère. Donc, il y avait un peu trois mois de timultes où il devait encore garder la foi. Alléluia. Trois mois. Paf. On a commencé à compter. Neuf mois après, nous revenons à la même époque. et lorsqu'il dit ça, Sarah a ri. Dieu dit à Sarah, écoutez, écoutez, Sarah a ri. Hein? Et Dieu, au lieu de dire à Sarah, il dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah a-t-elle tout niauté? On ne lui a pas posé la question. Elle a répondu à une question qui ne lui a pas été posée. Sarah dit, je n'ai pas ri. j'ai toujours dit que ce jour-là, Dieu, Sarah a fait des dieux menteurs. Ça choque, hein? Mais effectivement, c'était ça. Il dit à Dieu, je n'ai pas ri. Parce que la Bible dit que Sarah a ri de son intérieur. Donc Sarah, on n'avait pas vu ses dents. Mais oubliant que Sarah, oubliant qu'il était devant celui qui sonde le cœur, il avait vu que Sarah, tu as ri. De ton intérieur, tu as minimisé ce que je viens de dire. Sarah dit, je n'ai pas ri. Et Dieu dit à Abraham, pas à Sarah, si. Sarah a ri. Alléluia. Ma soeur, cherche des épouses Abraham. N'eût été Abraham ces jours-là, ça n'était fini pour Sarah. Parce que lorsque Dieu avait dit, sors de ton pays, je te bénirai, Dieu n'avait pas dit, sortez. Il a dit, sort. Parce que dans les mathématiques divines, c'était 1 plus 1 égale 1. Dieu avait dit, sort, là c'était Abraham et Sarah. Donc il savait que si je détruis Sarah, je détruis ma promesse. Marie-toi avec des hommes de promesse. Ne regarde pas l'emballage. Marie-toi avec des hommes qui, oh my God, qui voient, alléluia. Vous savez, j'ai revu à ma femme, on lui disait, qu'est-ce que vous allez manger ? En Europe, il y a des phrases en français qui tuent. Vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous allez vivre de quoi ? D'amour et d'eau fraîche. Alléluia. Ah, merci papa, c'est suffisant. L'amour et l'eau fraîche, c'est suffisant. Alléluia. Et voilà ce que Dieu attend de toi. Abraham était la couverture de Sarah. Soyons des hommes des époux couvertus, des époux protecteurs. Alléluia, bien-aimé. À la même époque, et l'enfant est venu, et Dieu, je vais aller vite, et Dieu est venu lui dire, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et là, Abraham a dit, je ne commettrai pas une erreur pour la deuxième fois. Il n'a pas, il n'a rien dit à Sarah. Il s'est élevé tôt le matin, tout seul, avec seulement ses serviteurs. Est-ce qu'il y a des Sarah ici ? Est-ce que tu aurais laissé vraiment Abraham prendre ton unique, ton fils, celui que tu aimes, et aller l'offrir ? Ah non. Alors Abraham a dit, non, non, cette fois, je t'aime, on est 1 plus 1, la dimension dont je monte là, il n'y a que moi. Alléluia. Alors il a pris l'enfant, trois jours de marche, et il dit à ses serviteurs, restez ici. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller avec toi jusqu'au bout de ta destinée. La séparation n'est jamais quelque chose de mauvais. Amen. Bien-aimés, trois jours de marche, il leur dit, vous restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous montons, et nous reviendrons. Mais ils montent pour sacrifier Isaac. Mais il leur donne la promesse que nous reviendrons. Est-ce qu'il y a des hommes de foi ? Alléluia. Abraham, mais tu veux sacrifier Isaac ? Mais comment tu promets déjà ? Prophétiquement, il dit, nous reviendrons. Nous reviendrons, mais par quel miracle ? Voilà pourquoi même dans le Nouveau Testament, il est dit qu'Abraham croyait que son Dieu était capable de ressusciter son fils. Alors qu'Abraham n'avait pas encore vu Dieu ressusciter des morts. Bien, mais ce que tu n'as pas encore vu ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce que tu n'as pas encore touché existe encore. Ce que tu n'as pas encore vu existe quelque part. Et d'ailleurs, Alléluia, nous sommes des seuls qui ramènent de l'invisible au visible. vous savez, dans tout est accompli, dans tout est accompli, il n'y a pas les miracles dedans. Parce qu'il y a des miracles qui doivent encore s'accomplir. Dieu a dit, Alléluia, vous en ferez plus que ce que j'ai fait. Donc, il n'avait pas tout fait. Il a laissé une portion pour nous en ce temps de la fin. J'aimerais te dire, la liste des miracles n'est pas exhaustive. Tu peux encore continuer à faire ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Tu peux encore accomplir des choses qui n'ont jamais été écrites dans la Bible. Alléluia. Vous êtes là, vous chantez. La Bible dit que David jouait, les démons sortaient du corps. Toi, tu peux jouer et les malades sont guéris. Alléluia. C'est ça que Dieu nous appelle à cela. Abraham continue à marcher. La Bible dit quelques marches après. C'est Isaac lui-même qui vient encore enfoncer le clou. Il dit, je vois le bois, je vois le feu, le couteau, mais où est l'agneau? Je crois que si j'étais à la place d'Abraham, mon fils s'appelle Joshua, tel que je l'aime, il me dit ça, je vais commencer à pleurer. Je vais commencer à accuser Dieu. Tu vois, mon fils, c'est pas moi, c'est Dieu. Mais Abraham me dit, Alléluia, moi aussi, je n'ai pas la réponse, mais l'éternel lui-même. Mais lorsque tu es bloqué, renvoie l'éternel lui-même. L'éternel lui-même se pourvoira un agneau. Je ne suis pas digne, je n'ai pas de réponse, mais j'avance. Je n'ai pas de solution, j'avance. Alléluia. Dans ma famille, personne n'est arrivé à ça, moi j'y arriverai. Personne n'a eu un master dans ma famille, moi j'aurai. Personne n'a eu un statut digne de ce nom dans la famille, moi j'ai... Bien aimé, Dieu peut t'amener là où personne de ta famille n'est arrivé. Est-ce que tu veux rentrer dans ce mois de février avec cette mentalité? J'aimerais mettre mes pieds en février ici en me disant Dieu accomplira ce que je n'ai vu personne faire dans ma vie. Alléluia. Quand ils sont arrivés là-haut, il a pris son fils, il a commencé à le lier. Amen. Alléluia. Et la Bible dit Isaac, regardez seulement. prends ton fils même de 5 ans. Commence à le lier. Tu vas voir la rébellion. Alléluia. Un enfant, un parent obéissant a produit un fils obéissant. Donnez-moi un amen, bien aimé. Un serviteur obéissant vis-à-vis de son maître. Isaac, Isaac, il n'a pas osé, il est resté comme ça. Parce qu'Isaac était l'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On l'a amené. Lorsqu'il était sur le point de tuer son fils, la Bible déclare. Une voix se fit entendre au ciel. Ne porte pas la main sur ton fils. Car maintenant, dis avec moi maintenant. Cette phrase, lorsque je l'ai découverte, ça m'a révolutionné. Il dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Ça, c'est après plus de 30 ans de marche avec Dieu. Dieu nous dit, c'est seulement maintenant que je sais que tu crains Dieu. Parce que tu as fait six mois de régularité à l'église pour toi, tu es archi-bishop. On ne peut plus te toucher. Parce que tu as fait trois mois où tu es régulier. Où tu ne regardes plus la pornographie. Pour toi, Dieu doit faire tout ce que tu lui demandes. Parce que tu as marché trois mois dans la crainte de Dieu. Parce que ça fait un mois où tu lis la Bible chaque soir. Alors lorsque tu pries, tu deviens Elie. Les feux doivent descendre du ciel. Mais Dieu dit à Abraham, après plus de 30 ans de marche, il dit, c'est seulement maintenant que je sais que tu me crains. Mais la marche chrétienne, ce n'est pas un club med. La marche chrétienne, ce n'est pas que tu es assis sur la chaise longue, tu regardes le bord du fleuve. c'est un combat. Lève-toi chaque matin en te disant, je marche avec le Seigneur. Lorsque ça bloque, je continuerai avec le Seigneur. Mais nous vivons une période où les gens aiment les sensationnels. Nous allons à l'église parce que si je ne tombe pas, Dieu n'a pas travaillé. Je ne suis pas un prédicateur qui provoque les sensationnels. Mais j'aime provoquer la réflexion. J'aime provoquer la foi. J'aime provoquer la prise des décisions. Alléluia. Ah, je n'ai pas senti. On n'est presque pas pour que tu sentes. On est presque pour que les gens changent, bien-aimés. Parce que la merveille de toutes les promesses, c'est l'avènement du Seigneur. Il vient bientôt. Alléluia. Je n'ai senti. Qu'est-ce que tu veux sentir? On a fait tomber les gens. Ils se sont levés. Ils ont poupoulé. Et ils sont restés les mêmes. Mais lorsque tu écoutes une parole qui t'amène à la réflexion, qui augmente la foi et qui t'amène à prendre des décisions, ta vie change. Ta vie change. Donnez-moi un amen, frère. Dieu dit, maintenant je sais. Et le deuxième appel, c'est pourquoi je vous ai dit j'aime le second appel. Il lui dit, Abraham, je bénirai ta postérité. Ils seront nombreux. Alléluia. Et la Bible dit, la Bible dit ceci, Abraham, Alléluia, ta descendance possédera, dis avec moi, posséder, la porte de tes ennemis. Alléluia. Cette promesse n'a pas été faite à Abraham, mais à la descendance d'Abraham. On dit que tu posséderas la porte de tes adversaires. Peu importe la personne qui s'élèvera devant toi, tu posséderas la porte. J'ai dit à quelqu'un, la promesse que Dieu a faite, elle l'a faite avec serment. Il a juré par lui-même. Il dit, lorsqu'une porte s'opposera à toi, tu le posséderas. Lorsque la sorcière s'élèvera contre toi, tu le posséderas. Rien ne te résistera. Pourquoi ? Parce que tu es fils, fille d'Abraham. Et d'ailleurs, lorsque tu regardes, je termine, nous allons prier. Les enfants d'Abraham, regarde les enfants d'Abraham. Alléluia. Il était aussi bloqué quelque part, n'est-ce pas ? La Bible déclare que la main rouge était devant et tout autour, il n'y avait pas de chemin. Mais Moïse dira par la foi révélé que ces égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et Moïse a vaincu la main rouge. Quand tu prends Elie, Alléluia, Elie un jour sur le mont Carmel, il a parlé. Le ciel est ouvert et le feu et le feu est descendu. Prends seulement Daniel, c'est aussi un fils d'Abraham. Un jour, on lui a dit « Si tu n'adores pas, il y a une porte ici qui conduit où ? » Il faut ce lion. Et la Bible déclare qu'on a affamé les lions. Oh, j'aimerais donner quelque chose à quelqu'un ce matin. Écoutez, Dieu, quand il fait une chose, il ne commet aucune erreur. Mais le diable commet toujours une erreur. Il pouvait dire à Daniel, il pouvait amener Daniel dans la fosse aux tigres. Il pouvait amener Daniel dans la fosse aux ours. Il a commis l'erreur d'amener Daniel dans la fosse aux lions. Ah, oublie que le dieu de Daniel est lui-même le lion de la tribu de Judas. Parce que tu m'es conduit vers ce qui est semblable à moi. Voilà pourquoi ce jour-là, le lion a dit « Je continue mon jeûne prière. » Parce que lorsqu'on a jeté Daniel, le lion a regardé et a dit « Mais c'est mon semblable. » Entre le lion, on ne se mange pas. Il l'a accueilli dans la communion fraternelle. Et Daniel est sorti de là même pas avec une gratinue. Oh, bien aimé. Entre le lion, entre les chrétiens, on ne se griffe pas. C'est l'amour qui règne. C'est la fraternité qui règne. Oh, que le Seigneur t'accorde des bénédictions, bien aimé. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego. Si vous n'adorez pas, une porte est ouverte. La fournaise ardente. Alléluia. Et là, le diable commet encore une erreur. Il les amène au feu en multipliant le feu sept fois. ou bien que le chiffre est sept. C'est un chiffre divin. Le chiffre sept, c'est la perfection. Lorsqu'il a milliers multipliés sa fois sept, Elohim lui-même est descendu. Et lorsque le roi est venu voir, il a dit, mais vous avez jeté trois personnes. Je vois qu'il y a un quatrième homme et son visage ressemble au fils de Dieu. Comment les rois savaient-ils que ce visage-là était semblable au fils de Dieu? Les diables commettent une erreur. Les sorciers de ta famille commettront toujours une erreur. Une porte qu'ils laisseront pour que le Seigneur passe pour que tu sois béni. D'ailleurs, le problème, c'est que Dieu veut voir la gloire de Dieu s'éclater sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je termine en te disant ceci. Lève-toi par la foi et tu vas déclarer des choses. Écoute-moi, bien-aimé. Les enfants d'Abraham ont vaincu les eaux, les lions, le feu. Papa est resté une porte que personne d'autre ne pouvait vaincre si ce n'est le véritable fils d'Abraham lui-même. Et cette porte, c'est la mort. Il a amené le véritable fils d'Abraham, le Seigneur Jésus. Il l'a conduit à la croix. Il l'a tué à la croix croyant que ça n'était fini. Alléluia. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas mordre. Le diable a commis l'erreur de mordre le roi des rois et son vénin mortel a été avalé. Lève-bien ta main droite. Je déclare sur ta vie ce matin, je déclare sur ta vie ce matin que les morsures des serpents, il n'y a plus de mortalité dedans. La mort ne te touchera pas. La mort venant de l'ennemi ne te touchera pas parce que tu es béni, parce que tu es béni, parce que tu es protégé, parce que tu es gardé, que les éclos des cieux s'ouvrent et que la pluie de bénédiction descende sur ta vie. Que la pluie de bénédiction descende sur ta vie. Je déclare la mort et non, je déclare la vie et non la mort. Que la mort s'éloigne de toi, les maladies s'éloignent de toi et que la guérison s'installe et que la vérité s'installe, la puissance de Dieu s'installe au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Éternel, étends ta main sur ton peuple, étends ta main sur ton peuple et que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie dans le nom de Jésus. Je bénirai le cœur d'être pour tous tes offens. Ça louange. Ça loue en s'égras tous sous dans ma bouche. Je bénirai le cœur